Bonjour et bienvenue au Chronique du Moulin, tournée depuis le Moulin de Beaupré à l'Académie de Lacte. Si vous voyez un grand oiseau blanc au milieu d'un lac, aucun doute, c'est un signe. Je suis très heureux de vous accueillir au Moulin de Beaupré à l'Académie de Lacte et plus particulièrement dans cette pièce de méditation, dans notre pièce de méditation, puisque nous accueillons ici toute l'année des stages et des séminaires. Et je crois que c'est un bon endroit pour parler de ce thème qui me tient à cœur sur les signes. Qu'est-ce que c'est qu'être à l'écoute de ces signes ? Je pourrais dire qu'est-ce que c'est qu'être à l'écoute d'une globalité, d'une totalité. Être à l'écoute des signes, d'une part, ça nous permet quoi ? Alors pour les chamanes, si vous avez suivi cette vidéo sur laquelle je parle des chamanes et du chamanisme, le chaman est toujours en quête d'équilibre, d'harmonie, et va chercher à retrouver cet équilibre en lui. Et pour vérifier que ses actions, que ses paroles, que ses choix aillent dans le sens de l'équilibre, il va être à l'écoute des signes. Alors un signe, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà une manifestation qui peut prendre tout un tas de formes. Ça peut être le passage du soleil qui va être assombri par un nuage, ça peut être un arc-en-ciel, ça peut être une pluie qui tombe à un moment particulier, ça peut être un animal qui rentre dans une pièce au moment où j'évoque tel sujet, ça peut être une porte qui claque, ça peut être quantité de signes. Dernièrement, j'avais un groupe justement, j'accueillais un groupe et on était sur l'exploration de notre communication avec nos guides, sur la communication avec les anges. Et on était en extérieur, au pied d'un extérieur dans le parc, et un participant me pose la question en me disant, « Tiens, comment est-ce qu'on peut renforcer sa communication avec les guides ? » Et je lui réponds spontanément, « En fait, on offre quelque chose et ensuite on ouvre nos antennes et on est à l'écoute. » Et puis, j'avais le bol tibétain à la main, je sonne le bol et je dis, « J'offre ce premier son à nos guides. » Et je pose le bol et on commence des exercices physiques dans le parc. Et quelques minutes après, on entend le bol sonner à nouveau. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il y avait eu un coup de vent, le coup de vent avait fait tomber la bouteille, la bouteille avait roulé, le goulot de la bouteille avait sonné exactement à l'endroit qui fait sonner le bol. Là encore, en probabilité que le bol sonne de cette façon, c'est juste quasiment impossible. Et là, on peut se dire sans aucun doute, c'est un signe. On pourrait dire qu'il y a un peu trois types de rapports avec le signe. Le premier, c'est celui qui ne va voir des signes nulle part. On a beau lui dire, il veut absolument, par exemple, il se dit, « Est-ce que c'est bien que je parte en vacances à tel endroit ? » Et puis, il prend sa voiture, la voiture tombe en panne, mais ce n'est pas grave, il prend le train, mais il y a une grève de train, il se dit, « Ce n'est pas grave, j'ai allé en autostop. » Et puis là, on lui vole sa valise. Autant d'indices qui lui disent, « Non, reste chez toi, il y a autant d'indications à rester chez soi. » Donc, le premier ne va pas entendre les signes. Le deuxième va voir des signes partout. Et dès qu'une feuille tombe, au moment, « Ah, j'allais partir travailler, mais je vois qu'il y a une feuille qui tombe, c'est que je risque à chuter, alors je ne vais pas aller travailler. » Donc, entre ces deux excès, il y a la voix du milieu. Moi, je suis assez partisan de la voix du milieu. Écoutez les signes sans être obsédé par eux. Et si vous écoutez les signes, c'est-à-dire si vous vous détendez, si vous posez une intention, si vous posez une question, la question peut être simple, « Est-ce que cette situation est bonne pour moi ? » « Est-ce que ce stage est bon pour moi ? » « Est-ce que cette rencontre est bonne pour moi ? » Et ensuite, soyez à l'écoute des signes qui peuvent se manifester, pas forcément dans les minutes qui suivent, mais dans les heures qui suivent, un oiseau qui passe, quelque chose qui va attirer votre intention. Et de la même façon que j'ai parlé des synchronicités, pour qu'un signe soit tel, il doit être un peu improbable, il doit apporter une réponse et il doit provoquer une émotion. Et ça, c'est autant d'indices qui vous montrent que ce signe est réel. Je vais terminer cette vidéo aujourd'hui par cette petite histoire d'une personne qui refuse absolument d'écouter les signes. Et puis, il est avec un ami, il se dit, « Moi, tu sais, le monde de l'invisible, j'y crois pas, les anges, j'y crois pas, les guides, j'y crois pas, les signes, j'y crois pas. » Et son ami lui dit, « Écoute, tu fais comme tu veux, mais moi je t'encourage quand même, si jamais tu as une demande, fais une demande à tes anges gardiens et tu vas voir, ils t'enverront un signe pour. » Et la personne n'y croit pas, elle part comme ça, sceptique. Puis, trois jours après, ce sceptique se retrouve au volant de sa voiture et puis, il a un rendez-vous très important à Paris. Il cherche une place, ça fait un quart d'heure qu'il tourne. Et là, il se dit, « Il est temps que je trouve une place, je vais arriver à mon rendez-vous. » Et il se dit, « Bon, je vais quand même demander à mes guides. » Il ouvre la porte et puis la fenêtre, et puis, dans son visage à l'extérieur, il dit, « Bon, mes guides, si jamais vous êtes présents, envoyez-moi un signe, je cherche une place. » Et il n'a pas le temps de terminer sa phrase que juste devant lui, il y a une voiture grande qui quitte une double place et qui lui laisse une autoroute. Et là, il sort sa tête et il dit, « C'est bon, j'ai trouvé, ce n'est pas la peine de chercher. » On est tous à l'écoute de signes. Ce que je vous souhaite, c'est d'être à l'écoute des vôtres, d'avoir le cœur ouvert. C'est encore la meilleure façon d'être en lien avec les signes qui vous concernent. Sous-titrage ST' 501